... Certains de nos spécimens sont vraiment anciens puisqu'ils datent de la fondation de l'université en 1817 quand Guillaume Ier impose qu'on crée des collections universitaires pour illustrer les enseignements. ... Tout au cours du XIXe siècle, ces collections vont vraiment prendre de l'ampleur et certains de ces spécimens anciens font vraiment maintenant partie du patrimoine de l'université comme par exemple des spécimens types qui ont servi à décrire des espèces, des spécimens d'espèces disparues ou encore des modèles didactiques qui sont maintenant classés comme trésors par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le musée tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été inauguré en 1962 avec vraiment cette idée d'ouvrir les collections au grand public. Et ça, c'est permis grâce à un partenariat avec une ASBL depuis 1991. Aujourd'hui, entre les squelettes, les spécimens en fluide ou les taxidermies, ce sont à peu près 20 000 spécimens qui sont conservés au musée de zoologie. Et puis on a une particularité, c'est que nous avons aussi des collections vivantes à l'aquarium. A l'origine, les collections de zoologie ont été créées pour illustrer les enseignements à l'université. Cette tradition s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui et différents enseignants de l'université utilisent les collections du musée et de l'aquarium pour enrichir leurs cours, le plus souvent pour illustrer la diversité d'un groupe ou pour montrer les caractéristiques anatomiques. L'aquarium Muséum est également utilisé pour des enseignements en muséologie et en technique aquacole. L'appropriation des collections universitaires par les enseignants et les étudiants est une des missions du pôle muséal et culturel. Mais ce qui fait la particularité de l'aquarium Muséum, c'est l'ouverture au grand public. Nous accueillons plus de 90 000 visiteurs par an et notamment des écoles maternelles, primaires et secondaires, que ce soit en visite libre ou en visite guidée. Nos collections ont également une importance scientifique. La plupart de nos spécimens sont accompagnés d'informations sur la date et le lieu de récolte, faisant d'eux des sortes de témoins du passé, mais aussi un instantané de la biodiversité. Ce rôle de témoin de la science est au cœur de nos missions et de celle du pôle muséal. Cela permet aux chercheurs de venir chez nous répondre à certaines de leurs questions qu'ils se posent aujourd'hui. Par exemple, à l'aide d'études ADN, on peut déterminer si les crabes chinois qui ont envahi nos cours d'eau récemment sont les mêmes que ceux qui ont envahi nos cours d'eau dans les années 30. On peut aussi déterminer si les anomalies au niveau du squelette d'un petit dauphin brésilien sont dues à la pollution des eaux actuelles ou si elles étaient déjà présentes chez cette espèce au XIXe siècle. Enfin, nous continuons d'enrichir nos collections à l'aide de spécimens issus de la recherche scientifique. Par exemple, ce petit escargot marin appartient à une espèce récemment décrite par un chercheur de l'université. Inauguré en 1962, le Muséum nécessite maintenant d'importants travaux de rénovation afin de continuer son rôle de diffusion des connaissances. Ces travaux commenceront en 2022, tant dans les zones publiques que dans les conservatoires. Cela nous permettra à terme de mieux assurer les conditions de conservation des spécimens. En attendant, afin de préparer justement les spécimens aux travaux, on a entamé un très grand chantier de collection. Les travaux nous permettront aussi de moderniser notre muséologie afin d'attirer un public plus large et de mieux faire passer nos messages sur les enjeux liés à la biodiversité. Avec plus d'un million d'espèces jugées à risque d'extinction dans le monde, la préservation de la biodiversité est aujourd'hui un des enjeux majeurs pour nos sociétés et nous devons œuvrer à la conscientisation du grand public autour de cette problématique. Les enjeux de société sont en effet au cœur des missions de collection universitaire à travers le Pôle muséal et culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada